Nous allons présenter l'école de Bordeaux en Anthropologie. Un certain nombre de représentants sont ici. Alors la première chose qu'on va faire, c'est évidemment se présenter. Alors je vais commencer par moi. Alors je suis Bernard Trémont. Je suis professeur émérite d'anthropologie à l'université de Bordeaux. J'ai travaillé depuis quand même un certain nombre d'années. Alors j'ai travaillé d'abord sur la sociabilité pour l'essentiel. Ensuite je me suis beaucoup intéressé sur la besogne de l'anthropologue. C'est-à-dire comment se fabrique cette discipline et ces textes d'anthropologie. Et je viens de sortir un livre il y a quelques jours sur les chasses aux sangliers. Donc voilà à peu près ce que je suis en train de faire. ou plutôt ce que j'ai dit. Je viens de terminer. Je donne maintenant la parole à Myriam qui elle aussi a travaillé dans ce cadre. Alors je m'appelle Myriam Congoste. Et j'ai fait mon cursus anthropologique à l'université de Bordeaux. J'ai donc fait une enquête sur la transgression de l'interdit. Et je me suis intéressée tout particulièrement à un voleur qui a exercé entre guillemets son métier sur Bordeaux et en périphérie de Bordeaux. Et donc ça m'a amenée à élargir les pratiques d'enquête et les références qu'on utilise pour écrire un texte anthropologique. Actuellement, je m'intéresse aux Gilets jaunes. J'ai fait toute une enquête depuis 2018. Et j'ai idée d'écrire un livre sur ce sujet. Oui, moi je suis Anne Doquet. Je suis anthropologue à l'Institut de recherche pour le développement et à l'Institut des mondes africains. J'ai fait ma thèse à l'université de Bordeaux sur des questions de feedback de l'anthropologie, de la manière dont l'anthropologie avait pu modifier la manière dont se regardaient les sociétés qu'elle étudiait. En travaillant sur la société d'Augon, qui est un cas d'école de l'anthropologie française. Dans la poursuite de cette idée de la manière dont les sociétés se regardent, se voient elles-mêmes et se montrent en fonction du regard de l'autre, j'ai travaillé sur des questions de tourisme et de patrimonialisation au Mali. Et actuellement, je co-dirige un programme de recherche sur la restitution des objets culturels promis à l'Afrique par Macron. Bonjour Eric Chauvier, anthropologue aussi et professeur à l'école d'architecture de Versailles. J'ai commencé il y a 20 ans à travailler sur ma famille, 25 ans même. Ma thèse au départ était sur ma propre famille et puis ce qui m'a permis de trouver une espèce de démarche pour retravailler plus spécifiquement après sur des sujets qui étaient surtout des sujets alimentaires. Mais c'est, je pense, une bonne école puisque ça permet de trouver des sujets inédits. Donc ça m'a amené à travailler sur l'action sociale, l'action médico-sociale, également sur les sites Céveso et sur les populations riveraines des sites Céveso, sur la presqu'île d'Ambès, pas très loin d'ici. Et puis depuis maintenant 10 ans, je travaille beaucoup sur les mondes pavillonnaires, périurbains. Donc la vie pavillonnaire, cette vie un peu entre deux. Et puis voilà, ça m'a amené aussi à travailler sur les petites villes, ma petite ville de naissance. Dans mes sujets, il y a toujours un lien affectif assez fort. Il faut qu'il y ait ce lien d'ailleurs même. Et puis récemment, aussi un peu comme Myriam, mais peut-être d'une autre façon, sur la question des gilets jaunes, en en parlant peut-être de façon plus implicite. Mais voilà, c'est un des derniers objets de recherche, on va dire. Colette Millet, je suis donc anthropologue aussi. J'ai fait ma thèse sur la faiblesse de l'occitanisme politique. J'ai publié en 2011 le journal d'enquête qui s'appelait « Comment je suis devenue anthropologue et occitane » aux éditions du Bordelot. Et là, je viens de publier en octobre un livre sur les sireurs de chaussures de la PAS, qui ont la particularité d'être masquées. C'est publié aux éditions en Ackar 6. Le titre, c'est « Le mystère de la cagoule ». Nous voyons que les sujets d'enquête partagés sont très différents selon les scènes anthropologues qui sont là. Mais derrière cette diversité de sujets, je crois qu'il y a une grande unité de démarche. Et c'est ce qu'on va expliciter maintenant, en commençant par l'intervention de Myriam, de Myriam, qui va nous parler de l'enquête et de la façon dont nous enquêtons. L'enquête que j'ai faite m'a demandé d'élargir le champ du possible. On n'enquête pas sur la transgression de l'interdit et dans un milieu de voleurs, comme on enquête sur un sujet qui ne s'inscrit pas dans le registre de l'interdit. Et donc, cette ouverture, ces éditions dont j'ai eu besoin, s'inscrivent… Enfin, je peux en parler à partir de quatre points. Donc, premièrement, pour un anthropologue, je pense que l'importance est de rendre compte de l'attirance qu'il a pour ce sujet. Et il est important qu'il écoute cette intériorité qu'il y a en lui, de façon à ce qu'apparaissent dans son texte les raisons conscientes et inconscientes de ce choix de sujet. Deuxièmement, au niveau de l'enquête, il y a eu, au moins pour moi, le renoncement à baliser mon terrain. Et donc, le cheminement de la pensée, il s'opère au rythme cadencé du terrain, avec une prise en compte de mes faux pas. En somme, plus l'anthropologue perd le contrôle de sa discipline et plus il est en capacité de comprendre là où le terrain l'emmène. Troisièmement, ça nous amène à évaluer la prise de risque. Et en évaluant cette prise de risque, il y a le risque d'emprise du terrain, il y a le risque de fascination de l'anthropologue pour la personne qui l'observe. Il y a cet effet de miroir où on joue avec les limites. Donc la limite de l'autre qu'on observe, la limite de l'anthropologue, la limite de la société dans laquelle on circule. Et enfin, la quatrième particularité d'une enquête anthropologique, c'est ce dont parlait Eric, c'est la prise en compte des affects de l'anthropologue. Donc être en capacité de ressentir, de prendre conscience de ce qui se joue pour soi, parce que ça nous amène à nous interroger de façon réflexive sur ce qui pourrait se jouer pour l'autre, ou du moins ce qu'on imagine qui se joue pour l'autre. Et là, à partir du moment où on réfléchit à cela, ça nous amène à restituer dans le texte le contexte dans lequel s'est jouée la rencontre avec l'autre. Et je me disais que pour moi, la clé qui différencie la pratique bordelaise, c'est que l'anthropologue s'engage, il s'expose, il se dépouille de son orgueil sur le terrain, et c'est à ce moment-là très précisément, quand il arrive à cela, qu'il a besoin et qu'il peut trouver d'autres outils qui lui permettent de trouver une singularité dans son texte et de rendre compte vraiment de ce qu'il a vécu et de ce qui s'est réellement passé, et pas uniquement dans la rencontre, mais dans tout ce que ça génère humainement en termes de connaissances. Merci Myriam. Donc, premier point très important pour nous, c'est évidemment l'enquête. Et cette enquête, comme vient de le dire Myriam, a pour résultat de collecter, de ramasser, d'accéder à des discours. Et donc le langage, je vous en vois le très important, mais c'est Eric Chauvier qui va nous en parler. Oui, le langage et la connaissance, c'est-à-dire que si on fait une espèce de retour sur l'histoire de l'anthropologie depuis ses débuts, on se rend compte que le langage, et surtout le langage des anthropologues, met assez peu le langage des personnes qui sont observées, finalement. C'est-à-dire qu'on a surtout des paroles savantes, théoriques, qui viennent se substituer en quelque sorte aux paroles de ceux qu'on observe, pour des raisons à l'époque, évidemment, liées à la colonisation. Même dans une optique plus humaniste, on se rendait compte que les anthropologues avaient cette tendance à parler à la place d'eux et à devenir savants au détriment de ceux qu'ils observaient, qui étaient par ailleurs souvent des personnes très savantes de leur propre savoir-faire, indigènes, ou en tout cas... Donc c'est ce déni de connaissance de l'autre, d'autorité, de reconnaître une autorité à l'autre, qui, je pense, nous réunit, en fait, dans nos démarches. C'est la volonté de travailler plus sur la relation d'observation que sur l'observer, ou imaginer des groupes d'observer qui viendraient définir ce que c'est que la culture, par opposition à la nature, ce genre d'éléments qui est certes intéressant, mais qui relève plus de la philosophie, finalement, que de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est évidemment le langage. On ne peut pas se passer du langage, puisque c'est la seule source que nous avons. Et un auteur important, je pense, c'est Wittgenstein, qui avait fait cette réflexion à l'histoire de la philosophie. Et je pense qu'on s'en inspire pas mal, c'est cette idée qu'un concept, il faut savoir comment il est fabriqué. Donc, comment il est fabriqué à partir de ce que racontent les personnes qu'on observe. Et c'est remonter ce fil des paroles, de l'observer jusqu'à la conception théorique, qui crée de la connaissance, en réalité. Donc, ça implique de se situer en tant qu'observateur, comme disait Myriam. Ça implique de travailler, non pas sur un peuple qui serait extérieur à nous, ou des groupes de, je ne sais quoi, de punk à chien, de papou, de ce qu'on veut, mais plutôt de restituer la relation, la communication plus exactement avec les autres. Et par ce biais-là, on se rend compte qu'on établit une expertise beaucoup plus précise, une connaissance, une analyse beaucoup plus précise, plus rigoureuse et plus scientifique, en fait. Ce qui veut dire que cette école bordelaise, évidemment, peut se targuer d'être beaucoup plus scientifique que tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Bon, merci Eric. Alors, il y a un troisième paradigme sur lequel nous appuyons, c'est l'importance de l'histoire, et ça, c'est Anne qui va en parler. Oui, merci. Moi, je commencerai par dire que je n'ai pas, comme mes trois collègues, qui étaient dirigées pour ma thèse par Bernard Trémont, mais qu'il est le pilier de ce qu'on pourrait appeler l'école de Bordeaux en anthropologie. C'est un nom qu'on doit à notre collègue parisien Jean-Louis Mcel. Et si je peux considérer en faire partie intégrante, c'est que j'ai suivi longtemps ces séminaires et maintenant ces cours libres, et que c'est les réflexions partagées de ces séminaires qui m'ont amenée, moi aussi, à adopter une posture singulière sur mon terrain. Mon terrain, je l'ai dit en me présentant, c'est le pays d'Augon, une société sur-ethnographiée, une société que l'anthropologie française n'a pas lâchée pendant plusieurs décennies, sur laquelle elle s'est montée dans les années 30, sur laquelle elle a élaboré ses théories, et notamment ces théories qui se sont complètement détachées des réalités historiques pour créer des sociétés traditionnelles, clauses, autonomes, qui fonctionneraient sur elles-mêmes dans un cycle de temps répétitif. Et j'ai été, moi, confrontée sur le terrain à des réalités, pour le coup, dépendantes des contingences de l'histoire, complètement opposées à ce que j'avais pu lire dans les ouvrages anthropologiques, très nombreux sur les Dogons. Et j'ai longtemps cru que je ne comprenais rien à l'anthropologie et que je ne serais jamais anthropologue parce que je ne devais pas avoir les bons outils, parce que je n'arrivais pas à voir ce que voyaient les autres anthropologues, pour m'apercevoir, en fait, que j'étais dans une temporalité commune avec les interlocuteurs Dogons avec lesquels j'ai essayé de travailler, et que les Dogons que m'avait montré l'anthropologie étaient les Dogons du mythe, les Dogons d'une construction, d'une affabulation anthropologique, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec les réalités sociales que je pouvais observer sur le terrain. Donc, finalement, c'est parce que, aussi, je suis la seule, peut-être, à avoir un terrain africaniste, que j'ai été plus marquée par cette question de la place de l'histoire dans une discipline qui, longtemps, a occulté l'histoire, l'a dénigré et a essayé de montrer qu'elle n'existait pas dans les sociétés qu'elle étudiait, puisque l'anthropologie s'est fondée sur l'idée d'un grand partage, avec, d'un côté, les sociétés chaudes, les sociétés froides, les sociétés modernes, les sociétés traditionnelles, etc. Donc, une rupture, comme ça, entre deux grands modèles de sociétés, et les sociétés que nous étudions, donc, en anthropologie, en ethnologie, à l'époque, seraient des sociétés qui auraient un peu échappé au cours du temps. Donc, l'utilisation du présent ethnographique, par exemple, les Dogons pensent que, les Massaïfons ou les Nuers croient que, fait qu'on a créé, comme ça, des modèles de sociétés hors du temps, alors que le moment de l'enquête, qui est quand même la spécificité, l'outil central de notre discipline, alors qu'au moment de l'enquête, nous sommes dans la même temporalité que nos interlocuteurs, et que cette temporalité fait qu'il y a des interactions spécifiques, des énonciations spécifiques, qui font un moment d'enquête tout à fait singulier qui ne pourra jamais se reproduire. Et que le propre de l'anthropologie, c'est justement de capter ces moments d'enquête singuliers, particuliers, dans lesquels nous jouons un rôle, bien sûr, on influe sur ces scènes de vie que nous essayons de capturer, mais il est évident que, autant que nous, les sociétés qu'on étudie, vivent dans l'histoire, et que nous partageons avec elles des histoires communes. Merci beaucoup. Il y a un quatrième aspect de cette anthropologie, de cette école de Bordeaux, c'est l'importance de l'écriture, et c'est évidemment Colette Millet qui va nous en parler. C'est vrai que ce qui nous unit, c'est un souci de l'écriture, pour instituer l'enquête, et surtout au plus près de ce qui s'est passé. Il y a une idée d'Éric que j'aime beaucoup, c'est l'idée que chaque enquête va générer des questions, et va nécessiter une écriture spécifique. Alors nous empruntons beaucoup dans la caisse à outils des littéraires, pour résoudre les problèmes que nous avons à surmonter. Oui, c'est-à-dire, pour reprendre une formule magnifique, l'anthropologie n'est que de la littérature contemporaine. N'est qu'une littérature contemporaine. J'aime pas trop l'idée, enfin, j'ai lu encore récemment un article qui s'appelle La Tentation littéraire, qui a tendance aussi à nous reléguer dans un champ littéraire, et du coup à nous expulser du champ scientifique, comme l'a précisé Éric. Je pense que la façon dont nous travaillons, nous travaillons sur certains angles morts de l'enquête, par exemple dans l'anthropologie classique, on n'entendra jamais parler de la relation, de ce qui s'est passé, et de cet espace de co-construction entre l'enquêté et nous, qui fait qu'on agit et on pense en fonction de ce que l'autre, on imagine que l'autre pense ou va faire. Donc cette imagination, en fait, elle est toujours effacée de l'anthropologie classique. On a l'impression que tout s'est passé sans questionnement, sans problème, et on n'en parle jamais. Donc je pense que nous, en appuyant là-dessus, on est vraiment dans des questions épistémologiques, qui me semble essentielles. – Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, le mieux, c'est qu'on précise maintenant la bibliothèque que nous utilisons, c'est-à-dire les auteurs dont nous réclamons. Alors qui c'est qui veut commencer ? Il y en a un, Éric, qui a parlé de Wigestein déjà. – Oui, on peut parler de... Alors chacun, après, on a nos... Enfin, c'est souvent des auteurs qui déconstruisent un peu ce qui s'est fait, mais pas seulement. Je pense que déconstruire, c'est faire jaillir l'anomalie, des situations de dysfonctionnement qui sont inhérentes à toute communication. Et donc Goffman, moi je pense à Erving Goffman, qui est un anthropologue nord-américain, qui a beaucoup travaillé sur les situations d'embarras, par exemple, et on se rend compte que lorsqu'on observe des personnes, ce qu'on a tous vécu, c'est la question de gêner l'autre, de commettre des gaffes, des impairs, de ne pas être parfaitement au top tout le temps, ce qui semble... L'harmonie de la conversation, elle est souvent menacée, surtout parce qu'observer les autres, ça n'a rien de naturel en fait. Et de ce fait, il y a des situations d'anomalies, de dysfonctionnements, à nouveau qu'une certaine anthropologie, mais bon, il ne faut pas non plus totalement se braquer uniquement là-dessus, mais enfin, a eu tendance à passer sous le tapis, alors même que c'est, selon Goffman, ce qui est intéressant, parce que le sens émerge toujours de ce qui dysfonctionne, plutôt que de trouver des normes de façon fictionnelle sur des prétendus groupes préexistants à l'observateur. Donc, pour ma part, ça serait Irving Goffman. Moi, sur le terrain africaniste, je ne pourrais que citer Georges Ballandier, qui, avec son anthropologie dynamiste, a cassé les modèles d'ethnies intemporelles, les modèles de construction, comme ça, holistes, de sociétés qui tourneraient sur elles-mêmes, dans un fonctionnement absolument parfait, des rouages tout à fait bien rodés. Mais, au-delà de l'africanisme, je dirais, comme Eric, qu'il y a eu toute une série de auteurs qu'on ne va pas citer ici, qui sont beaucoup trop nombreux, qui ont travaillé à déconstruire les grands modèles de l'anthropologie. Il faut savoir que l'anthropologie a été dominée par différents grands modèles, mais en particulier par le structuralisme, pendant plusieurs décennies, et qu'il n'a pas été évident d'en sortir, même si je crois qu'on en voit un peu le bout aujourd'hui. Et donc, on s'appuie, nous, sur tous les auteurs qui ont voulu sortir de ces modèles qui avaient construit des schémas très parfaits, je dirais, qui ont aidé, à une certaine époque, à légitimer la discipline qui avait besoin de trouver sa place et de montrer qu'elle était une science. Mais pour le montrer, on est parti comme ça sur l'élaboration de grands modèles au lieu d'arriver à la conclusion que justement, c'était la singularité des moments d'enquête tout à fait uniques qui faisaient la particularité de l'anthropologie. Myriam, de qui tu te réclames ? Alors, voilà, Bernard est en train de rire parce que j'ai été très en difficulté justement avec les références à lire, dans la mesure où mon sujet était plutôt un sujet éminemment sociologique et que j'ai eu du mal à en faire un rendu anthropologique. Et donc, je ne trouvais pas d'auteur qui puisse, auquel je puisse, mon terrain puisse coller au leurre et qui puisse vraiment m'aider. Donc, en sociologie, je me heurtais à des catégories, à des statistiques et je n'avais pas vraiment de textes anthropologiques qui puissent vraiment m'aider. Donc, j'ai trouvé, j'ai picoré en fait et j'ai réussi à, par thème, c'est-à-dire clastre avec l'archéologie de la violence, eh bien, m'a beaucoup aidée. Bourgois qui avait enquêté sur le Bronx à New York, eh bien, m'a aussi aidée et ensuite, après, je suis partie sur des écrivains, sur la littérature avec Georges Darien qui a écrit un livre splendide qui lui collait très exactement au personnage que je rencontrais et qui était un roman. Il y avait Jean Genet et c'est toute une littérature hors cadre anthropologique qui a pu m'aider à restituer ce que je pouvais comprendre de ce terrain et ensuite, après, raccrocher avec des concepts et bien sûr, m'éloigner du structuralisme qui ne pouvait absolument pas m'aider au contraire qui m'éloignait de ce que je voulais restituer. C'est pour ça que je disais que l'anthropologie a besoin d'ouverture et parce qu'elle a ce petit côté poussiéreux qui fait qu'on manque d'ambition ou on est limité l'anthropologie à quelque chose d'enferment par la façon dont elle exige d'écrire d'écrire le texte. Et donc, si on a un terrain qui demande à prendre en compte les affects, les risques, l'éprouver, les risques, eh bien, cette façon pendant des années de s'être adressée à l'indigène, entre guillemets, d'une façon surplombante et sa vente, eh bien, ça a limité finalement les références auxquelles on peut avoir accès. Colette ? Moi, je dirais qu'il y a bien sûr Goffman, mais il y a aussi, enfin, tous ceux qui sont ici ont se lient entre nous aussi. Ce n'est pas non plus un odeur. Mais je pense qu'on partage aussi une bibliothèque qui est... Enfin, on a lu les classiques, mais on a lu le journal Malinowski, on a lu Léris, on a lu... On a aussi cette bibliothèque en commun tous que l'on utilise différemment. Chacun va décliner différemment, mais... Je crois qu'il y a une bibliothèque qu'on a utilisée. C'est en gros la bibliothèque interactionniste américaine de Krapassano, Duranti et quelques autres, et beaucoup d'autres, d'une part, et aussi il y a une dimension de la bibliothèque de la phénoménologie. Sartre, pour moi, joue un rôle très important dans ce processus et en français. Il faut citer deux auteurs français quand même très importants pour nous qui sont Jeanne-Favré-Sada, tu l'as oublié ? Oui, je l'ai oublié, Foucault. Foucault, dont on a parlé, dont on a oublié aussi, et Altab. En tout cas, pour moi, c'est très important. Et Eric parlait de communication, mais qui c'est qui étudiait le mode de communication ? C'est Altab, qui a mis ça, qui était le premier, je pense, à mettre ça en avant, à mettre le mode de communication en avant et dès sa thèse, dès les débuts des années 60, il y a maintenant 60 ans ou 70 ans maintenant. On va présenter maintenant, pour une série de raisons, nous intervenons dans différentes maisons d'édition, on va présenter les collections que nous dirigeons. Je commence puisque j'ai le micro. Alors, le premier, c'est Le bord de l'eau, qui est comme éditeur. La collection s'appelle Des mondes ordinaires et a publié en ce temps d'auteur. Colette a été édité au D'un bord de l'eau. J'ai édité au D'un bord de l'eau un livre sur Altab et ainsi de suite. Donc, c'est une première collection qui se fait sous notre direction. Ça en est une, mais il y en a d'autres. Il y a Zelle, Danne ? Oui, moi, j'ai eu la chance de succéder à Bernard dans la direction de la collection études culturelles aux presses universitaires de Bordeaux qui est une collection d'anthropologie qui finalement réunit un peu tous les questionnements qui viennent d'être posés ici, c'est-à-dire qui va s'attacher beaucoup au langage. Éric disait que les anthropologues avaient oublié pendant très longtemps les propos du discours des indigènes. Donc, il va redonner beaucoup de place aux propos des indigènes et qui va prendre en compte le contexte d'enquête dont parlait Miliam ou encore va prendre en compte toutes les procédures d'écriture anthropologique en particulier auxquelles Colette faisait référence. donc voilà, une étude, enfin une collection qui finalement réunit un peu toutes les préoccupations dont on a parlé aujourd'hui et dans les derniers livres parus, il y a un ouvrage sur des musulmans dans une église chrétienne une enquête donc sur les musulmans dans une église chrétienne au Sénégal un recueil de textes de notre collègue et ami François Pouillon de Paris et un livre de Bernard sur l'ethno-pragmatique. Oui, donc moi je co-dirige une collection chez Anacarsis avec Alban Benza cette collection s'intitule Les ethnographiques chez Anacarsis et c'est une collection qui est basée sur le récit d'enquête on pourrait le définir comme ça c'est-à-dire ce qui est privilégié c'est une enquête c'est souvent en immersion ce sont des enquêtes en immersion dans des mondes contemporains avec une attention portée au texte et à la narration et donc à cette mise en récit d'une enquête qui n'apparaît pas comme dans l'anthropologie dite classique comme une espèce de résultat définitif et uniquement théorique là c'est des récits qui ont pour ambition de raconter la fabrication de la connaissance au fur et à mesure de l'enquête. Donc le texte de Myriam qui est paru dans cette collection le texte de Colette sur la cagoule on peut citer les travaux les textes de Marie de Marty aussi sur un village des Landes la chasse au pouvoir et puis Yanis Papa Daniel également un texte sur les aidants en fin de vie pardon et voilà dans les textes les plus récents un texte d'Anne Botte aussi qui je pense a quelques accointances avec l'école bordelaise aussi et qui et qui a fait un texte sur les archives pari aussi aux ethnographiques j'espère que je n'en oublie pas comme tu es le seul à les citer moi je n'ai cité personne bon donc ce qui ce qui caractérise pardon ce qui caractérise donc vous l'avez constaté nos travaux c'est la diversité des sujets alors j'ai trouvé pour justifier cela une très belle expression d'un historien italien Carlo Gensbourg qui parle d'euphorie de l'ignorance alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'intérêt c'est de commencer une enquête et de partir de zéro chaque fois au lieu de se cantonner comme on nous le recommande les institutions nous le recommandent largement dans une spécialisation et pour devenir des experts nous au contraire nous repartons chaque fois à zéro et le sujet d'enquête change chaque fois alors je ne sais pas ce que mes amis vont dire de ce que je vais te dire mais je pense qu'ils seraient d'accord qu'est-ce que ça pense ? Moi je pense qu'il y a un mot qui n'a pas du tout été employé et pourtant qu'on emploie beaucoup dans les séminaires et les cours libres de cette école de Bordeaux si on peut l'appeler comme ça c'est le mot catégorie contre lequel on se bat tous dans nos propres travaux et dans nos manières de lire l'anthropologie donc il y a l'anthropologie comme beaucoup de disciplines donc c'est façonné sur la construction d'un certain nombre de catégories qui sont tenaces même si elles sont complètement obsolètes voire n'ont jamais eu de sens au moment de leur fabrication et c'est vrai que le mot n'est pas venu mais je crois qu'il est important si on veut se positionner je pense que de dire qu'on a tout un travail de déconstruction des catégories ça me semble ça me semble important donc du coup quand on se lance dans un sujet tu parlais d'un regard neuf d'un regard innocent presque quand on se lance sur un nouveau sujet c'est aussi de s'y lancer en essayant d'éviter de regarder les choses avec des catégories préconstruites que nous a transmises notre discipline on peut revenir sur la question des bibliothèques peut-être ou à moins que vous ayez d'autres idées mais n'aidez pas quand même non mais on peut revenir sur l'idée de l'ordinaire de l'ordinaire c'est à dire c'est à dire le fait que bon l'école bordelaise je ne sais pas on ne peut pas préjuger de l'importance qu'elle a qu'elle va avoir ou qu'elle l'a eue c'est quelque chose qui reste un peu ésotérique en tout cas en tout cas ce qui est certain c'est que dans nos travaux je pense que nous essayons de nous mettre un peu un porte-à-faux par rapport à une espèce de régime d'expertise général aujourd'hui qui est de de se poser en expert sachant en créant des systèmes théoriques définitifs clos qui viennent se superposer la réalité sans faire parler ce qui constitue ce qui incarne la réalité du coup je pense que ça va du journalisme jusqu'à une certaine façon de faire de l'anthropologie qui c'est le même modèle finalement c'est le modèle d'étouffement des savoirs indigènes des paroles alors indigène c'est pas péjoratif c'est appartenir à un groupe ça veut dire que on peut tout à fait prendre au sérieux évidemment il faut prendre au sérieux ces paroles-là et du coup l'ambition puisque tu parlais d'ambition c'est peut-être simplement d'arriver à faire un pas de côté par rapport à ce pour concevoir autrement l'expertise actuelle qui est massive et sinistre c'est aussi de ce regard porté sur le réel on va le dire ou l'ordinaire par l'ordinaire par l'attention portée à l'ordinaire 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 est un matériau digne d'être expertisé autant que tu devrais préciser ta définition de l'ordinaire ou celle de l'ordinaire c'est pas le quotidien c'est pas l'habituel c'est pas l'habitude c'est pas les routines c'est au contraire ces situations de communication marcher dans la rue rencontrer quelqu'un ça se passe bien ou pas bien l'ordinaire c'est ce qui peut c'est une communication qui peut s'effondrer qui peut se rompre qui peut et c'est ça qui est intéressant à observer en fait je crois que tu l'avais défini comme la mise en oeuvre la mise en oeuvre il faut que je m'en souvienne de l'engagier d'un événement qui survient oui c'est ce qui survient voilà mais c'est à dire que quand un événement arrive on a des paroles toutes faites des paroles gelées pourrait-on dire qui déterminent ce qui qui nous permet de communiquer sans rien dire de ce qui se passe et justement toi tu cherches les anomalies c'est à dire ce qui dérange cet ordinaire ce qui dérange cet ordinaire et c'est pour ça que je t'avais demandé de parler du langage parce que justement cet ordinaire c'est du langage bien sûr le langage est pétri d'ordinaire il n'y a pas on ne peut pas à part des paroles divines ou des paroles synthétiques d'un robot toutes les paroles sont soumises à l'ordinaire donc sont soumises à des hésitations tout ce qu'étudient les sociolinguistes Gumpers Goffman c'est les bouches-poses les hésitations Edorenti Edorenti la communication ordinaire est beaucoup plus intéressante si on a le regard de Marcel Proust que le regard de Lévi-Strauss je pense c'est à dire que Marcel Proust avait cette attention pour ça que c'est littéraire à tout ce qui à ces situations de léger basculement qui ont l'air de rien qui passent dans la routine lui revient et interroge ces rapports de classe par exemple qui vont se nouer dans cette communication qui parle de Proust mais on pourrait parler de Nathalie Sarotte qui avait une attention aussi au langage bien sûr mais je pense moins dans l'ordinaire que chez Proust qui est une sorte de phénoménologie de la communication qui connaît mieux Proust que moi et on retombe sur un aspect c'est la dimension à la fois la dimension enquête qui est une garantie pour étant dire de la scientificité on ne spécule pas sur des choses imaginaires et deuxièmement mais la façon dont on rencontre on a le conscient de la façon dont on rencontre de cet ordinaire passe par des procédés littéraires qu'on essaie de maîtriser et d'expliciter le plus possible d'où l'importance comme Colette l'a dit des questions littéraires pour résoudre les difficultés que nous rencontrons pour rendre compte de nos enquêtes il y a un aspect dont tu peux parler Colette justement c'est la question de la fiction dans le compte rendu puisque c'est toi qui est allé avec Eric peut-être le plus loin dans ce domaine tu veux que je parle de mon enquête bolivienne auprès d'un sireur de chaussures que j'ai rencontré de façon fortuite et je suis revenue trois ans après pour enquêter sur les sireurs de chaussures de la passe qui ont la particularité d'avoir une cagoule et donc je me suis retrouvée dans ce retour prise dans des relations un peu compliquées avec lui et sur place j'avais écrit des chroniques chaque jour j'écrivais dans le compte rendu de ce qui s'était passé quand je suis rentrée en France je me suis retrouvée donc je travaillais sur une relation avec un gros problème c'est que par ces chroniques il n'y avait que mon point de vue qui apparaissait et dans une relation où on est deux où on co-construit et c'était cet espace qui m'intéressait ça m'a posé un gros problème donc pour surmonter ce problème là j'ai eu l'idée d'écrire des fictions d'Alex sachant que techniquement lui n'écrivait pas et c'était pas non plus son projet de faire un livre sur les sireurs donc j'ai écrit des chroniques fictives mais avec l'idée que j'allais faire apparaître son point de vue et j'ai réexaminé toutes les situations qu'on avait partagées en essayant de me mettre à sa place de son point de vue et voir les décalages par rapport à mes chroniques à moi observer ces décalages et en faisant cela je me suis aussi complètement décentrée je me suis rendu compte j'ai pris conscience à ce moment là de ma responsabilité dans l'échec d'une relation sans ce procéder là je pense que ça aurait été peut-être plus long de me rendre compte que quand ça marche pas c'est aussi largement sa faute oui ce que tu mènes avant c'est une question que nous posons tous c'est à dire quand on interprète la parole de quelqu'un quand on essaie de préciser ce qu'il pense en s'exprimant de cette façon il y a toutes dimensions imaginaires et imaginées dans ce compte rendu et ce qui est important c'est pas tant de le faire on est contraint à le faire on ne peut pas faire autrement mais en revanche c'est qu'il faut être conscient et on s'aperçoit que dans tout compte rendu il y a une large part d'imaginaire que généralement on occulte qu'on cache au mieux et au pire qu'on occulte ce qui pose question et qui pose question bien évidemment bon alors il faudrait conclure qui c'est qui va conclure tu conclues Anne ? t'es tout désigné pour conclure je savais que tu dis non ce que ce qu'on essaye de présenter c'est je crois qu'on y a à peu près arrivé quand même les directions dans lesquelles nous travaillons l'originalité de nos démarches et aussi la fécondité qui se mesure ne serait-ce qu'au nombre de livres que nous produisons je les ai comptés depuis en 20 ans il y en a eu une trentaine quand même ce qui montre quand même qu'au moins qu'on a des choses à dire et que j'ai le sentiment que ce que nous disons il y a peu de gens qui le disent enfin il y en a beaucoup il ne faut pas non plus mais ça s'inscrit dans un large mouvement que l'on a cité bon même si en ce moment de ces personnages sont morts le gouvernement est mort mais Durand est toujours vivant et quelques autres Gunper s'est mort aussi et donc il s'agit j'ai le sentiment qu'on présente ou qu'on fait ou qu'on pratique une anthropologie qui a beaucoup d'avenir pourrait-on dire je vous remercie tous évidemment y compris pour pour tout ce que vous avez dit j'ai beaucoup appris ce que vous avez dit nous avons dit maintenant dans un logiciel je vous remercie de si vous avez dit je vous r師 on retrouve sur le niveau ici je vous dis moi